Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Blackout à Matute, le résumé de l'incident qui a fait le tour du monde, après le championnat universitaire. L'universitario de Déporte est sacré champion de Liga 1 Betson 2023 en battant Allianz Salima 3-1. Cependant, la panne de courant au stade Allerandro Villanueva suscite la polémique. Allianz Salima explique avoir éteint les lumières pour évacuer rapidement et garantir la sécurité. Les supporters lancent des fusées éclairantes après le deuxième but de l'universitario, augmentant ainsi la tension. Malgré les incidents, l'universitario célèbre son 27e titre au stade Allianz Salima. La critique découle du fait que la panne met en danger les joueurs et les supporters locaux. La police et le parc anis toute coordination concernant la panne de courant. Le délégué d'Allianz Salima, Hector Tito Ordonez, affirme que la décision a été prise par les autorités et non par le club. Le commandant général de la PNP dément cette version et explique la coordination des mesures de sécurité sans évoquer la panne de courant. Le parquet ouvre une enquête pour exposition à un danger et troubles. Allianz Salima publie une déclaration justifiant la panne par mesure de précaution. Il souligne le soutien de la police pour évacuer les supporters. L'USDEL surnie les interruptions programmées dans la zone. L'université réclame des sanctions et demande à la FPF de pénaliser le stade. La FPF répond à la demande de l'universitario. L'incident, qui a affecté la cérémonie de remise des prix, fait l'objet d'une enquête, suscitant une controverse. Allianz Salima se met à la disposition des autorités. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.